Pour être tout à fait honnête, ce procès, moi, il ne m'intéresse absolument pas, en fait. Je ne vais rien en tirer. Ça va être extrêmement pénible, hein ? Il faut vous préparer psychologiquement à reviviser les choses. Étant donné que je passe quasiment en dernier, il y a cette boule d'angoisse qui est en train de monter, que j'ai un peu de mal à contrôler pour l'instant, mais on verra bien tout à l'heure. Ne pensez pas à ressentir autant de colère et autant de désarroi. Vendredi 15 octobre 2021, Max est au palais de justice de Paris. Il va raconter l'enfer du 13 novembre à la barre, comme plus de 350 victimes ou proches de victimes dans ce procès historique. Ce jour-là, il était au Bataclan, dans la fosse. A l'époque, Max est déjà un mordu de musique et il assiste à plusieurs concerts par semaine. Peu de temps après l'attentat, son visage apparaît dans les médias. Ce qui m'apportait vraiment, c'était de sortir ça de mon ventre, de sortir cette boule que j'ai à l'estomac depuis plusieurs semaines maintenant. Max vient alors de réaliser une reprise des Eagles of Death Metal avec un ami proche qui a vécu l'horreur à ses côtés. Un, deux... Les quelques années suivantes ont parfois été très difficiles psychologiquement. La vie de Max s'a aussi un peu changé. Il a eu un petit garçon et quitté l'emploi qu'il occupait depuis neuf ans. À quelques semaines du procès, il doit se replonger dans les mauvais souvenirs de 2015 pour préparer son témoignage à la barre avec son avocat. Bonjour à nouveau. Ah, vous avez refait la déco. Est-ce qu'il y a quelque chose à préparer ? Comment ça se passe ? Les témoignages des parties civiles sont faits non pas pour avoir des précisions sur des éléments précis, mais pour que vous nous racontiez la façon dont les choses ont été vécues. Parce que la cour ne sait pas. Donc il faut être le plus transparent possible. Il faut raconter vos émotions. Ça va être extrêmement pénible. Donc il faut vous préparer psychologiquement à relever des choses. Mais quand vous êtes au micro face au président, vous oubliez tout ce qui vous entoure. L'esprit est ainsi fait que vous faites abstraction. Y compris d'Adel Slam qui est là, qui regarde, qui n'est pas présent. Vous avez souhaité parler. Oui, bien sûr. Beaucoup de parties civiles n'ont pas souhaité parler. Bon, chez vous, ce besoin d'expression correspond à quoi ? Pour être tout à fait honnête, ce procès, moi, il ne m'intéresse absolument pas. Je ne vais rien en tirer de positif dans tous les cas. Donc si je le fais, c'est à la fois pour les personnes qui ont perdu plus que moi et qui ont peut-être aussi besoin d'entendre ça. D'un point de vue purement personnel, ça ne change rien pour moi. J'ai aussi envie de laisser une trace officielle gravée à mon fils. Les fictions, les documentaires, etc., oui, mais ça donne un minuscule aperçu en vérité. Là, c'est le récit et la réalité de chaque personne qui était là ce jour-là. La vie a beaucoup changé depuis. Vous êtes reconstruit. Reconstruit, je ne sais pas si c'est le terme. Je ne peux pas reconstruire ce qui a été cassé, mais j'ai pris un chemin différent, c'est tout. Les revendications que les attaquants ont eues et qu'ils ont exprimées à haute voix en rentrant dans la salle, ça me poursuivra jusqu'au bout, en fait. Mais en revanche, ce n'est pas ça aujourd'hui qui m'empêche d'avancer. Après avoir pensé mourir au second rang du Bataclan, Max a pu s'enfuir dans l'immeuble d'en face. Un autre calvaire qui commence. C'est Johan, un ami proche, qui reçoit à l'époque sur Facebook les premiers messages de détresse. Il nous les avait montrés quelques mois plus tard. Et donc là, genre à minuit 18 exactement, je me rends compte qu'il est connecté en fait sur Facebook. Je vois le point vert, je lui envoie un message, il me fait « je suis bloqué dans un immeuble ». Là, il m'explique comment t'es sorti, trop long à expliquer, tu es tous les gens qui se levaient, il est tiré à bout portant au sol. T'étais où dans la salle ? Dans la salle au premier rang, je ne pensais pas que j'allais sortir, je pensais que c'était fini. Et en fait, à ce moment-là, au moment où on se parlait, il me dit que le GIGN donnait l'assaut et que ça n'arrêtait pas d'exploser en fait. Il aurait mieux valu courir un marathon ce jour-là et partir à l'autre bout de Paris plutôt que d'aller juste en favement à la rue où la fenêtre était ouverte et on entendait tout ce qui se passait. J'étais avec des gens qui avaient des mains en moins, des cuisses en miettes et où je me suis retrouvé à éponger du sang pendant une demi-heure après pour ne pas laisser le petit appart de l'étudiante qui nous avait ouvert sa porte dans un état absolument lamentable. Ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé. Oui, mais vous allez devoir en parler. Je sais. C'est tellement de sentiments qui ont explosé dans mon cerveau et qui ont des conséquences. Presque six ans après, en parler, j'entrempe, je ne suis pas à l'aise. Il faut qu'on commence malheureusement à rentrer dans le vif du sujet. Je m'accompagne ? Oui. J'ai envie de clore la question, j'ai envie de passer à autre chose. Après, ce ne sera plus de la formalité, ce sera de la paperasse, éventuellement dans les prochaines années pour une eau de bricole. Il n'y aura pas un mot fin, mais en tous les cas, il y aura un début de commencement, une reconstruction au bon sens. L'audience s'est fixée trois semaines plus tard. Max doit témoigner en quatorzième position en toute fin de journée. C'est très difficile, c'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. J'ai assisté au premier témoignage et j'avoue que je me suis un petit peu décomposé. Donc, j'avais besoin de faire une pause et je ne suis pas sûr d'être capable d'écouter toute la journée, toute l'après-midi les autres témoignages. Il y a cette boule d'angoisse qui est en train de monter et que j'ai un peu de mal à contrôler pour l'instant. Je ne pensais pas ressentir autant de colère et autant de désarroi. Dans la salle, il y a le box des accusés. Oui, j'ai regardé, c'est ça qui m'a mis en colère. Après, je m'attendais à ne pas avoir, à poser mon regard dessus et c'est la première chose que j'ai fait en tournant la salle. On verra bien, je ne sais pas du tout comment je vais réagir quand je vais devoir passer devant. Les témoignages de proches et victimes s'enchaînent pendant plus de six heures. Des récits très durs, parfois à peine soutenables. Le rescapé retrouve son avocat et son ami Johan, qui avait reçu ses premiers messages le 13 novembre. L'audience vient alors d'être suspendue après de vives tensions avec les accusés. Oui, ça s'est tendu assez bizarrement dans le box des accusés. Et puis ensuite, on est passé avec de véritables difficultés entre le président et les accusés et une volonté de rentrer dans un rapport de force qui me paraît assez étrange. L'accumulation de ces témoignages semble avoir un effet sur les accusés qui semblent vivre avec difficulté ces séances de témoignages. Visiblement, les paroles qu'ils entendent à longueur de journée commencent à faire un peu effet dans leur tête. Tant mieux qu'on voit ça comme une certaine victoire. On réussit à les toucher. Max va ensuite livrer son témoignage pendant plusieurs dizaines de minutes. Il y parle de sa mort qu'il a fini par accepter au Bataclan, de son sursaut de vie qui lui a permis de s'échapper par une sortie de secours, et des heures d'enfer à se croire à nouveau ciblés dans le bâtiment d'en face. Et puis, il a qualifié les accusés de monstres, de lâches et d'idios, juste devant eux. C'était curieux. J'ai fait en sorte d'éviter les regards du côté du box des accusés. Je me suis adressé à toute la cour et j'allais faire un peu improviser, puis parler sur un texte que j'avais écrit ce matin avant de venir. De toute façon, je n'attendais pas grand-chose de ce procès, je n'attendais pas un soulagement. Je n'attendais pas les vérités. Vous avez eu des mots très forts vis-à-vis des accusés, que vous avez eu peur à ce moment-là ? Peur ? Non, pourquoi peur ? Peur de quoi ? Non, non, je n'ai absolument pas peur. La peur, je la vis au quotidien, mais je ne la vis pas ici. C'est juste ce que j'ai sur le cœur, en fait. Les mots font moins de dégâts que les balles, de toute façon. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre, là ? Non, absolument pas. Ce n'est pas un nouveau chapitre qui s'ouvre. C'est un paragraphe de plus. C'est un paragraphe de plus.